voici maintenant une très courte vidéo pour expliquer quelques techniques utiles sur les plages de cellules alors pour rappel une plage de cellules est un ensemble rectangulaire de cellules que je vais par exemple sélectionner en cliquant dans la première cellule en haut à gauche par exemple de la plage qui m'intéresse je garde le bouton de souris enfoncé et je le déplace jusqu'à arriver à la cellule en bas à droite du rectangle je peux bien sûr procéder également dans un autre sens dans n'importe quel sens je vais donc désigner chaque fois deux cellules l'une à une extrémité et l'autre à l'autre extrémité de la diagonale du rectangle que je veux sélectionner si je souhaite maintenant mettre des informations dans les cellules ce que j'ai fait ici avant le début de la vidéo j'ai mis des informations dans la cellule je sélectionne la plage et je souhaite déplacer cette plage c'est extrêmement simple il suffit donc de cliquer dans la plage sélectionné n'importe où et de tirer la plage en nouvelle position si je souhaite maintenant insérer des lignes ou insérer des colonnes je vais sélectionner la ligne par exemple en dessous de laquelle je souhaite ajouter une nouvelle ligne donc ici entre la ligne 6 et la ligne 7 je vais ajouter une nouvelle ligne pour cela dans la version de libre fils que j'utilise on va dans le menu feuilles et on demande à insérer des lignes dans le cas qui m'occupe ici je voulais insérer une ligne au dessus de la ligne 7 actuellement activé et voilà qui est fait vous avez compris bien sûr que l'on peut faire exactement la même chose avec les colonnes donc ici je sélectionne la colonne f est de nouveau dans le menu feuilles je vais insérer une colonne mais ici je vais insérer la colonne avant la colonne f donc le contenu de la colonne f a reculé vers la colonne g voilà pour ces deux petites techniques toutes simples à bientôt pour la suite